Le château de Monttermineau, c'est une propriété située en Savoie. On est dans la Combe de Chambéry ici et en fait la propriété, la concession de l'exploitation de la parcelle est donnée à monsieur Perrier, domaine Gilles Perrier, mais en réalité le château de Monttermineau appartient à un notable de Chambéry et qui est sur une butte avec le vignoble qui fasse le sud planter du cépage Altesse, d'où l'appellation donc la recette de Savoie qui n'est composé que de l'Altesse. Donc ici on a des vignes qui sont vraiment en pente raide, super bien exposées, donc on va aller chercher une maturité optimale ici en Savoie. Tout d'abord la couleur, on est vraiment sur un vin qui est bien mûr, on le voit puisque les raisins bien mûrs puisqu'on a quand même déjà une couleur très soutenue avec des reflets un petit peu verdâtres, donc ça reste un millésime très jeune, mais malgré tout on a quand même beaucoup de couleurs, notamment donc dû à cette exposition et cette maturité des raisins. Au nez ça se confirme, on a à la fois des nuances de fruits blancs mais des fruits jaunes, donc ce sont un peu la pêche, l'abricot, c'est quand même bien mûr. Maintenant c'est pas non plus dénué de finesse, on a beaucoup d'élégance, on a même une petite touche un peu minérale qui commence à apparaître quand on le travaille. Ce n'est pas boisé. Et quelques arômes de pâte de fruits, un petit peu de coin aussi, de gelée de coin, mais ce côté un petit peu pâte de fruits, pâte de mirabel qui commence à apparaître. Voyons en bouche. En bouche c'est vraiment très fin, c'est très raffiné, très élégant, c'est long, c'est persistant. A la fois il y a de la richesse mais il y a vraiment un grand équilibre. J'aime beaucoup cette cuvée parce que à la fois on a la puissance d'un terroir d'exception mais on a aussi l'élégance et la finesse qui va avec, l'équilibre surtout. Donc ça en fait une bouteille qui finalement quand on pense Savoie, on pense automatiquement aux spécialités savoyardes, raclette, fondue, etc. Mais en réalité ici on est sur un vin qui pourrait aller certainement aussi bien, si pas mieux, avec des poissons de rivière, des poissons de mer, avec des sauces un petit peu légèrement crémées, un petit peu montées au beurre, parce qu'on a quand même une belle texture assez riche. Donc n'hésitez pas à vraiment penser Savoie même pour vos préparations de poissons, voire de crustacés. Voilà, bonne découverte en tout cas avec cette cuvée surprenante de Roussette de Savoie, château de Monttermineau.